alors bonjour bienvenue sur game dev coder c'est patrick alors on va peu reprendre notre programmation sur la nes alors on va se remettre dans le répertoire aujourd'hui on va parler un peu de graphisme comment et en l'encodage graphismes à cela comment on crée tout simplement des sprites et comment les affiches sur sur l'écran alors donc vous allez créer un fichier ou un répertoire plutôt 002 en deux scores sprite dans lequel vous allez créer donc un répertoire bin un répertoire cc 65 qui va contenir les outils donc à l'air 65 elle dit 65 et cc 65 à les trois outils d'orbine 1 alors ce soir cc elle dit 65 65 et le cfg ça sera notre configuration de la mémoire de la nes qu'on va revoir alors vous créez un répertoire outil mais pour l'instant on va rien mettre dedans ça sera pour la suite source qui va prendre de suisses nos sources alors et on a ici un fichier batch pour pouvoir faire la compilation si j'arrive à agrandir ici voilà j'ai trop agrandi du coup ici voilà comme ça vous voyez un peu le le fichier le fichier batch bon alors je vais vous montrer tiens attendez je vais fermer ça ça n'a pas dû être ouvert ici ce que nous allons faire on va attendre que le muleteur se lance voilà donc on va lancer un petit coeur rouge sur un fond bleu voilà ce que nous allons faire aujourd'hui alors vous allez me dire peut-être que c'est pas grand chose mais on va créer le graphique le coeur nous même à la mano 1 pour comprendre comment son code le l'image alors déjà dans le fichier d'eure et c'est un notre fichier notre fichier main on va donc afficher vecteur ennemi vecteur irq donc les interruptions les interruptions non masquables et les requêtes d'interruption bon ces deux fichiers là je reprends il n'y a que rti et rti il n'y a rien du tout on ne ressent pas pour l'instant on a le zéro page qui va prendre deux variables ici je rappelle zéro page c'est de la rame permet de stocker et d'avoir des variables donc on va stocker le masque ppu et le contrôle ppu pourquoi puisqu'on aura besoin de comparer par la suite peut-être aujourd'hui mais par la suite c'est basque pour pouvoir savoir si par exemple on peut faire telle ou telle chose voilà donc après on a le fichier de configuration alors je l'ai un petit peu je dirais améliorer puisque ici j'ai redécomposé l'arôme et la rame donc l'arôme elle est constituée de 2 kg de octets 2 bytes il ya une première page de zéro à effet de 256 octets qui constitue la zéro page et 201 ff on a une pile de 256 octets et ensuite de 207 ff on a un espace de 1536 octets qui constitue la rame voilà donc ce qui est ici bien évidemment est retranscrit ici voyez qu'ici j'ai remodifié ici on avait e000 j'ai mis du c000 pour avoir deux pages de 16 384 octets le code et le rom data d'accord donc j'ai rajouté un start up ici qui permettra d'avoir par la suite compatibilité avec un langage de plus haut nouveau j'ai mis ici j'ai renommé l'étil sans chr puisque c'est plus logique de garder chr ça ça n'a pas changé je ne pense pas je sais plus on a à la zéro page qui est de 0 à 100 on à la rame qui commence à 300 qui fait donc 500 512 qui octet de rame on a le aider on a le programme et on a notre nos graphismes ici j'ai ajouté par contre ici les symboles alors vous voyez c'est comme des définitions d'où des constantes j'ai remis tous les constantes avec leurs valeurs au niveau ppu apu et c'est bon type esport tout type wik alors je ne sais pas je n'arrive pas à comprendre je n'ai pas trouvé la différence entre wik et esport alors ici j'ai rajouté des variables ou les constantes plutôt fin est ce mappeur n'est fait alors c'est peut-être ça le wik c'est peut-être une constante et esport c'est peut-être une define enfin je ne sais pas différence donc mappeur 2 mappeur 0 programme 2 s'achèrent une banque un deux banques de 16 kilo octets pour la rame et mirroring on fait rien on met juste l'horizontale pour l'instant alors le programme en lui-même il n'est pas compliqué on vient charger un certé alors je rappelle que le certé char ce sont des room time de démarrage d'un système ou là ici d'un de la naissance c'est là dedans qu'on aura tous nos deux procédures etc de démarrage le zéro page ben on a vu ce que c'était donc c'est pour stocker des variables nmi r cube pour l'instant on s'en sert pas mais on les met pour être compatibles avec l'émulateur et que notre programme sache où aller chercher les adresses de ces deux variables d'accord alors ici on va apporter deux fonctions on screen et off screen que nous avons déjà vu de la bibliothèque vous pouvez les utiliser j'ai une macro qui s'appelle le palette avec une variable pal qui va venir charger la palette tout simplement qui est ici alors dans la vidéo que je vais vous montrer un peu plus tard vous allez voir que ils appellent ça une palette de background et foreground moi j'appelle le background et sprite donc c'est pareil là pour expliquer un peu la macro ici c'est pas compliqué vous voyez j'ai notifié où il faut venir implémenter tout simplement les couleurs de la palette donc à l'adresse 3f00 à 3f03 pour la première partie de palette puisqu'une palette est constituée de 16 octets et donc de 4 blocs de 4 la partie première couleur de ces palettes c'est le le train la transparence donc là vous voyez que j'ai mis la couleur 02 en transparence et ensuite bon ben voilà vous comprenez comment j'ai mis différentes couleurs le blanc et le rouge ça c'est une couleur que j'aurais pu mettre n'importe quoi et nous avons ici en bas ici notre graphe un autre petit graphisme qui qui est le qui est un coeur tout simplement et on va voir comment on encode ceci tout simplement à la mano à se dire son logiciel bon après on se fera aider par des logiciels de création graphique mais c'est bien de voir comment est encoder une image tout simplement ou un sprite sur une console nes donc là on charge l'adresse 3f00 sur laquelle on va commencer à écrire on va mettre alors mais l dx à 0 donc on commence à x à 0 donc là il ya une petite subtilité c'est à dire qu'on se on se reutilise on réutilise le ldx ici tout oui on n'utilise pas lda on utilise ldx pour pouvoir le réutiliser ici donc dans lda pala donc adresse de pala qui sera donc ici chargé ces palettes adresse de palettes c'est le premier chiffre ici 02 puisque x égale 0 et on vient inscrire la donnée donc en 3f00 on aura 2e 3f01 on aura 2 ça 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 et assis de suite et on tourne ici un tout simplement dans cette petite zone ici jusqu'à ce qu'on compare qu'on compare que on a bien 20 en hexadécimal soit 32 en décimale écriture d'effectuer alors la petite utilité c'est le cpx ici qu'on compare à 20 si on arrive à 20 on va mettre le flag z à 1 et si le flag z est à 1 et différent de 0 dans ce cas on boucle plus si il est égal à 0 on boucle quand on dit boucle sinon égal la notion d'égalité se fait sur le z à le 0 à le qui correspond à 1 quand la comparaison est exact et à 0 quand il n'est pas exact rien de spécial sinon dans le procédure main on vient éteindre l'écran charge la palette et on rallume l'écran et on boucle un dans la gamme tout simplement ici sur notre programme de reset qu'est ce qu'on fait on fait des choses qu'on a déjà vu à part deux petits trucs qu'on a changé alors ici on ignore le l'IRQ enfin les interruptions de requêtes le CLD donc le calcul par décimal on le supprime puisque sur la NES ça n'existe pas bon tout du moins ça a été supprimé donc là ici on vient notifier que l'APU sera sera éteint tout simplement c'est à dire qu'on met le mode à 0 donc quatre étapes et on vient inhiber l'IRQ FRAM la FRAM IRQ ça veut dire qu'on vient éteindre le son là ici on va passer 256 à X on va mettre le TXS alors là je n'avais pas bien expliqué la dernière fois qu'est ce qu'on vient faire ici avec TXS on vient mettre en place la pile du 6502 à 256 c'est à dire on réinitialise la pile à 256 valeurs c'est à dire qu'à chaque fois qu'elle va prendre une valeur elle va décrémenter ce nombre on accrémente donc X donc on passe X à 000 puisqu'on avait fait le tour de FF d'accord et on vient ignorer le PPU contrôle, le mass contrôle et on vient ignorer également les requêtes d'interruption alors c'est ici qu'on va utiliser les paramètres tout simplement les variables donc on vient mettre ici la flag à 1 tous des 0 pour dire qu'on va mettre en route le vertical blanc c'est à dire le enemy on va le passer à 1 on va sélectionner donc ici on va mettre le poids faible du PPU contrôle enfin de la valeur A de l'accumulateur A dans la variable PPU etc. Le inférieur ici veut dire qu'on va mettre dans les buts on va stocker dans la partie le low dans le low byte tout simplement les parties du bas ici les quatre parties du bas et ici on fait pareil pour le PPU masque on vient stocker dans la partie bas les quatre variables qui sont qui sont qui sont ici après on a le V blanc le V blanc vous l'avez vu c'est le retour du caillon CRT qu'on va revoir vous allez revoir ça dans la vidéo que je vais vous que je vais vous montrer on positionne le ennemi le reset et l'IRQ donc on donne à la possibilité à la NES de savoir les adresses pour faire des requêtes non masquables le reset et des requêtes d'interruption telles que le break par exemple le fichier de compilation vous l'avez vu on va le revoir là les variables on l'a vu je voulais à peu près je les ai expliqués c'est pas très compliqué à comprendre ça y'a rien ça y'a rien ça y'a rien ça y'a rien les deux variables sont ici un tout simplement qui viennent prendre donc un point REL ça veut dire qu'on réserve un octet pour le PPU masque et un octet pour le PPU contrôle VAR d'accord alors dans la source ici on a ici dans le GDC alors on a deux fichiers qui vont constituer pour l'instant notre bibliothèque avec le CRT0 CRT0 que nous avons vu ici qui est notre lancement donc ici on a mis le sèdement start up pour avoir la compatibilité avec notre langage c'est plus tard alors donc ici pour éteindre l'écran le PPU voilà comment on va rendre cette possibilité dans une librairie qui pourra éventuellement utilisé par un langage de plus haut niveau donc ici on va mettre on va exporter à tout simplement avec le RENDOSCORE PPU SCREEN pour rendre cette fonction disponible pour les programmes en C donc en C65 pour l'export PPU SCREEN pour le rendre disponible pour l'assembleur on est dans le sèdement code et on va notifier ici RENDOSCORE PPU SCREEN de point égal PPU SCREEN ça c'est pour rendre la compatibilité au niveau adresse c'est à dire qu'on dit que les deux les deux ces deux variables ont la même adresse donc on a ici l'entête qu'on va reporter dans le gdc nestlib.h qui sera expliqué plus tard qu'on utilisera le C bon là on a une fonction qui est très très basique fait qu'allumer l'écran on voit bien que ici on passe directement le masque à zéro fois pour pour éteindre l'écran et on envoie ça donc au PPU masque bon c'est pas réellement une bonne façon de faire puisque si plus tard on doit rééteindre l'écran il faut qu'on conserve les autres paramètres on verra comment faire ça plus tard on n'a pas encore vu les les upcodes tout simplement pour pouvoir le faire pour l'instant on va simplement faire éteindre et allumer l'écran pour rester pour rester simple le PPU SCREEN donc lui c'est pareil à part qu'on vient mettre le background et les sprites en couleurs on vient afficher le background et les sprites en couleurs en couleurs tout simplement et sur 8 pixels pas plus compliqué que ça bon la ESSEB ça c'est mon pense-bête le crt.s0s on l'a vu que dire d'autre que dire d'autre que dire d'autre bah écoutez on va alors j'ai fermé encore ceci qui est toujours la même erreur que j'ai alors je vais relancer je vais vous montrer un peu le la notion du du compare en de la comparaison en langage c'est dans le débogueur puisque nous avons mis nécessaire pour pouvoir faire le débogue alors je vais vous montrer également ça alors ici les notions de débogue donc le tiret U est mis en place pour dire au compilateur si tu trouves pas les symboles c'est pas grave tu les auras au niveau du linkage voilà tout simplement le tiret G ça veut dire on va le petit le moins petit g ça veut dire qu'on veut conserver les traces de débogue et le tiret le moins petit haut c'est pour dire le chemin où on va enregistrer le fichier et le nom du fichier sur lequel on veut enregistrer là on va compiler le crt0.s dans le répertoire bin crt.o là ici le ar65 permet de créer la bibliothèque donc graph le gdc nest libre point libre et on repasse derrière tout simplement les points haut donc on vient insérer la fonction ppi on screen à ppi off screen et on vient insérer le crt0 dans la bibliothèque tout simplement ici on va faire le linkage pour être plus compliqué on lui passe donc le nom à tout simplement de notre fichier de configuration on lui donne un petit haut donc la sortie ça sera un fichier point s notre notre cartouche comme et dans bin et puis on lui passe sous les points haut avec le point haut de notre fichier ainsi il avait plusieurs plusieurs points haut et notre librairie ce qui est derrière on va pas s'en préoccuper pour l'instant on verra ça un peu plus tard par contre s'il ya une erreur ici de lld65 ou de ar65 ou de ca65 c'est à dire si la sortie différente 0 on va venir sortir tout simplement sauter à l'étiquette faillure et l'étiquette faillure va un fichier qui a eu une erreur et on va faire une pause pour pouvoir lire le message envoyé de ces outils pour corriger l'erreur donc pour venir ici pour l'affichage de notre de notre petite de notre petit coeur alors si on va dans le débugage on va aller donc fois un peu le son de débugage vous comprenez un peu dont à ne répond pas assez allez ouvre toi sésame ok c'est bon ça s'ouvre bon voilà comment se constitue le tableau de débugage de de mécènes bon vous voyez qu'un peu un peu de tout on va avoir ici c'était si le jeu reset donc du coup on va retourner en haut en point de reset et là j'ai fait un reset donc il vient dans la page reset rappel à la page reset c'est dans notre crt 0 il est là c'est la variable reset alors vous voyez que dans le l'outil de débugage ce qui est intéressant c'est qu'il met le reset il met la ns ram il met la zone de ram de travail et il met les adresses donc il reconstitue 0 1 fff 6000 à 7 fff il reconstitue comme ça le ennemi le irq la routine de démarrage donc ici dans notre répertoire de démarrage alors moi ce que je veux montrer par contre ici dans leur routine de démarrage c'est ici qu'on va faire la comparaison avec l'exadissimale 20 que le carry flag il va passer à 1 1 pour bien faire comprendre que on va boucler tant que le flac 0 car il faille n'importe quoi le flac 0 et à 1 et on va montrer que quand le flac 0 0 et à 0 on boucle alors pour cela je vais me mettre là sur la comparaison je vais mettre je mette un break car tout simplement on voit que ici le l'interruption yemi le carry et micha oui il ya aussi un truc qui va falloir que je vous montre par rapport à la pile alors ben on va avancer tout simplement d'un cran allez on y va on avance on avance voilà là je suis sur le tx donc le tx s va venir inscrire dans la pile dans le sp ff vous voyez que ici à la base il était déjà à effet par contre il y a eu une seule vues trois valeurs de sauvegarder 1 25 44 et 80 ils ont été donc le stocker sur sur la pile le fait de faire tx s ff puisqu'on va on va venir inscrire la valeur littérale et pas parce qu'on a un jazz c'est pas une valeur c'est pas une adresse on lit pas l'adresse on va inscrire la valeur 1 donc dollar ff qui va remettre la pile à zéro et donc on va effacer tout ce qui est dedans donc si je clique ici voyez hop voilà on a remis donc la pile à ff on a donc tout effacé ça ça que sert le est le t à la valeur tts ts x on transe tx s en transfert en transfert x dans la pile voilà donc là on a réinitialisé la pile alors vous voyez également que si on a les interruptions qui sont bloqués et que le zéro 1 et toujours et je dirais à 0 alors on voit également ici qu'on va commencer à écrire à 3 f01 ça c'est parce que j'ai déjà fait alors attendez parce que du coup ici voilà c'est parce que je suis déjà arrivé ici c'est à dire que j'ai déjà commencé à inscrire donc je suis j'ai commencé à 3 f00 et puis j'ai inscrit x donc 1 donc 3 f01 puisque là vous voyez que je rajoute l'adresse de de ma zone ici voyez vous l'adresse c'est 0 0 0 la rome data qui commence à c'est 0 0 0 on l'a définit on l'a défini on l'a défini ici que la rome data ici commence à c'est 0 0 0 d'accord donc c'est normal que ici dans le compilateur et bien nous mettre l'adresse c'est 0 0 par contre il vient rajouter la valeur de x la valeur de x c'est 1 donc on est à c'est 0 0 1 d'accord alors on va on va boucler un petit peu jusqu'à ce que alors oui ici x 2 donc on va aller on va avancer un peu plus vite bon il n'y a pas beaucoup à faire on va arriver jusqu'à 1 1 1 1 f voilà on est à 10 11 12 13 15 16 17 18 19 je vais mettre ici hop un break alors 19 20 alors vous voyez que ici il a fait une compagne il a il a exécuté la la comparaison il m'a mis il m'a mis le 0 fly d'ici je me suis trompé alors on va refaire regarder regarder ça on va refaire on va remettre ici qu'on paris c'est pas là que je devais faire le break c'était là allez affiche toi on va redescendre lui ici à 17 s'il veut bien hop voilà à 17 on va retirer le clarify et on va reprendre 18 19 et après on va aller à pied on va aller tout doucement donc là ici on est à 19 et ici on est passé allez Il me manque encore une partie C'est un D, un E Un F Là on est à un F Donc le prochain ça sera du 20 On voit bien que quand il fait la comparaison ici Si on n'est pas égal Il met à zéro Et juste après Donc ici On va reboucler On va incrémenter Donc là il est à zéro On est d'accord On va incrémenter Donc il incrémente X Il remet à zéro Mais la comparaison ici Va remettre le carry fly Le zéro et le carry fly D'ailleurs il met les deux Et nous on va comparer sur le zéro C'est à dire si le zéro ici Le BNP ici va comparer sur le Sur le zéro Alors vous voyez qu'on peut avoir des choses intéressantes Ici C'est à dire que ici Si on passe ici Regardez Hop Il vous met PPU adresse Il vous met des marques C'est à dire que ça normalement c'est des adresses Donc là vous pouvez lire Ce que vous avez Il vous dit connecteur en écriture Donc etc Donc ici comme il est à zéro Ben ici Sur le BNP Le boucle non égal Donc il n'est pas égal à zéro Donc il va continuer Tout simplement à la suite Voilà C'est ça que je voulais vous montrer C'est pour ça que dans Dans le code ici Je vous ai bien noté Si x est égal à Pour 120 Voilà Le flag il passe à zéro Au niveau de la comparaison de x Si x est égal à 20 Le z il passe à 1 Et c'est pour C'est le flag z Qu'on vient comparer Avec le BNP Il va boucler Si non égal à zéro Si non égal Il va boucler Si non 1 Si non égal à 1 Voilà Alors après Que dire Que dire d'autre Que dire d'autre Que dire d'autre C'est tout ce que je voulais vous montrer Au niveau du compilateur Comme ça vous avez vu A peu près cette interface Là on va faire Je reset Alors et là vous voyez Si on va débugger Le PP view Alors si il veut bien l'afficher Voilà ici Le PP view Donc là aussi On a nos 4 tables Nos mêmes tables Donc on voit qu'on ne les utilise pas Même si il est sur la table Ici On a 1, 2, 3, 4 tables Mais qu'on n'utilise pas On a le CHR view Là on utilise On a notre petit cœur Qui est là On voit que ici On a nos couleurs De notre palette C'est à dire Les couleurs Qui sont ici De notre sprite Hop Donc les couleurs Ici 0,2 Le 20 Le 0,5 Et le 16 Pour constituer notre palette Ici Notre cœur rouge Avec notre petit Petit truc blanc On peut modifier Si on le souhaite D'accord Donc on le display Utilisant On n'est pas obligé D'utiliser le background Mais bon Voilà On le fait Single couleur Simple couleur Et on a le sprite viewer Donc le sprite viewer Lui va vous afficher Sur ce qu'il y a sur l'écran C'est à dire Le petit cœur Et va vous afficher Toute une table Ici De sprite Bon Voilà Et on a le palette viewer Qui vous permet d'avoir Une autre palette Alors vous voyez Que la palette background Ici C'est exactement La palette Que nous avons Nous ici C'est à dire Qu'on a tout réinscrit Dans la palette background Et ici On a tout réinscrit Dans la palette des sprites On peut venir modifier Les couleurs Si on le veut Individemment Bon Pour l'instant C'est pas ce que Nous allons faire Voilà Donc ce que Je voulais expliquer Ici C'est ça La création De 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 Ce Cœur Tout simplement Alors pour ça Je vais reprendre La gazette Bon là C'est pareil Vous pourrez Relire De toute façon Dans la vidéo Ça vous sera Re-expliqué Que vous allez voir Je vais vous mettre Une petite vidéo Juste après Je vais vous laisser Juste mettre la vidéo En pause De temps en temps Le temps que vous voyez Les différentes Les différentes étapes Je dirais De 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 l'adresse de mémoire des objets à quoi ça sert pour l'instant on n'a pas encore utilisé on a l'OAM, les adresses pour l'adressage de l'OAM et la variable qui permet de faire le transfert rapide de 200 à je ne sais plus combien de 0F de l'ensemble de ce que nous avons dans notre RAM bon tout ça ça vous est expliqué là dessus voilà, donc je vous laisse tout simplement mettre en pause la vidéo et lire tout simplement voilà, donc vous faites la lecture voilà, moi ce que je voulais arriver c'était à ça alors comment est-on codé sur une NES tout simplement sur cette image de coeur donc il faut savoir qu'on a ici les couleurs background les 0, 3 et 1 ici ce sont les couleurs d'accord ? donc si je mets ici la couleur 0 la couleur 0 c'est la première couleur c'est le transparent donc je peux dire que la première couleur la couleur 0 c'est le transparent d'accord ? la couleur 3 c'est le rouge et la couleur 1 c'est le blanc alors il faut comprendre que sur une NES on est sur des images ou des sprites en 2 bits par pixel ce qui veut dire quoi ? ce qui veut dire que ici oh là là oui alors attendez je ne vais pas aller trop vite comme ça vous pourrez lire c'est quoi la palette d'ailleurs ça je devrais peut-être même le centrer ça serait peut-être plus joli voilà centré c'est bien voilà donc l'accodage au niveau du CHR se fait sur 2 bits par pixel donc souvenez-vous ce que nous avions juste avant c'est à dire que nous avions ici des 3 et non pas des 2 c'est à dire que si je reprends l'affichage on avait 0 alors sur le premier plan de bit on a des 0 et des 1 et sur le deuxième plan de bit on a des 0 et des 2 premier plan de bit on a des 0 et des 1 deuxième plan de bit on a des 0 et des 2 troisième plan de bit vous vous doutez que ça sera des 0 et des 3 donc là ici souvenez-vous les couleurs en rouge c'était du chiffre 3 pourquoi ? puisque quand on a mis le premier plan et le second plan on a 3 2 plus 1 ça fait 3 d'accord ? 3 alors il faudrait que je tape ici donc 3 en hexa alors si je reprends 1 2 3 4 5 6 7 8 ça fait 0 ça fait 1 alors si ça fiche voilà et ça ça fait 3 premier plan de bit ici ça sera tous les chiffres qu'ils ont au moins 1 ici donc là on voit 1 ça ferait 0,0,0 tous les 0 et 1 à la fin donc ils y seraient puisque à la base sur l'image on a du 3 le 3 c'est 3 et 2 donc c'est 3 c'est 1 et 2 donc premier plan de bit tous les 1 ils y sont deuxième plan de bit c'est tous ceux qui auront le chiffre 2 donc ici tous ceux qui auront le nombre de binaires donc 3 3 il contient 2 je ne sais pas si vous comprenez dans la vidéo je vais vous montrer après c'est un peu mieux expliqué alors comment comment c'est encodé une fois qu'on a fait la distinction entre les différentes plans les deux plans de bit on calcule chaque ligne en version hexadécimal celle-ci donc si je recalcule ça en hexadécimal ça fait 66 là ici je considère que c'est des 1 au fait c'est du binaire ça fait 66 cette ligne là ça fait du 7f cette ligne là ça fait du 5f et je fais ça pour les deux plans de bit et les deux plans de bit que vous avez constituent notre image que vous retrouvez ici voilà que vous retrouvez ici c'est pas plus bête que cela c'était pour que vous compreniez comment était encodée l'image tout simplement sur une console NES donc un sprite ou une image bon après on va utiliser des outils qui vont qui vont nous simplifier la vie qui vont faire pour nous cette histoire de recalcul de bits mais c'est bien de le savoir voilà donc il n'y a pas grand plus de choses à dire que ça là vous avez tout vu vous avez vu qu'on vient récupérer une bibliothèque qu'on vient donc importer ici de la bibliothèque nos deux fonctions qu'on crée une macro pour pouvoir enregistrer nos palettes qu'on a déclaré ici à partir de 3F00 jusqu'à 3F1F d'accord on vient tout mettre ça dans le PPU donc dans sa mémoire où il gère les palettes d'accord et puis après on allume l'écran alors à chaque fois qu'on va faire une écriture dans le PPU il va falloir éteindre le PPU puis le rallumer derrière ça permet d'accélérer les choses voilà on a vu qu'on a créé un segment ROMDATA dans lequel on vient mettre nos palettes et comment je dirais ça une sprite d'accord comme le sprite on l'a on l'a on l'a on l'a défini entre 0,0 et 2000 si je ne dis pas de bêtises le CHR le CHR on l'a défini entre 0 et 2000 donc dans la ROM d'accord là aussi c'est 6,0 c'est dans la ROM donc on a inscrit en dur la palette dans la ROM et on a inscrit le sprite dans la ROM ce qui fait que du coup par programmation on peut aller le récupérer et le stocker dans directement la ROM du PPU ça c'est la ROM de la cartouche c'est pas la RAM du PPU c'est pas la VRAM d'accord c'est à dire que nous on va venir stocker la palette dans la VRAM et on va venir stocker notre sprite ici ensuite dans la VRAM bon on verra ça un peu plus tard bon voilà donc moi je pense avoir fait le tour donc aujourd'hui il était important de comprendre comment fonctionnait le CPX la comparaison en X pourquoi on fait une comparaison et ensuite on fait un BNU donc on compare si on est égal à 20 si on est égal à 20 on sait que le flag Z va être positionné à 1 et du coup si on n'est pas à 0 si on n'est pas égal à 0 on boucle si on n'est pas égal à 1 on boucle donc c'est pour ça que j'ai mis à 1 mais bon on boucle si on est à 1 sur 1 d'accord ça ça a en avoir l'étiquette que j'ai misé à 1 on aurait pu mettre n'importe quel nom mais moi j'ai mis à 1 parce que je me suis dit oui il va boucler tant qu'on n'est pas à 1 tant que Z n'est pas égal à 1 j'aurais pu mettre Z1 ici bon c'est pareil voilà donc ce que j'avais à dire je vais vous mettre une petite vidéo maintenant qui va vous permettre de peut-être de mieux comprendre et mieux expliquer je dirais l'aspect graphique de la NES donc je vous la mets je vous dis une bonne vidéo on se retrouve juste après n'hésitez pas à aller sur NES Hacker je trouve que ces vidéos sont plutôt intéressantes bien expliquées bon c'est en anglais moi je retraduis en français mais tout est en anglais si vous ne comprenez pas bien l'anglais c'est compliqué alors je vous laisse avec la vidéo je vous dis on se retrouve juste après allez à tout de suite c'est un peu deep and somewhat complex topic but once you grasp a few important concepts it's not all that hard to understand my goal for this video is to focus on the basics and explain how the NES produces graphics there are a lot of ways to proceed but I think the best way is to start from the lowest level and work up from there so I'll begin by explaining a bit about how the NES hardware works then move on to how we manipulate that hardware to produce graphics graphics for a game but before we proceed do me a favor by liking this video and subscribing to the channel after that we'll take a look at the chip behind those nostalgic 8-bit graphics the main the main component that produces graphics for the NES is called the picture the main component that produces graphics for the NES is called the picture the main component that produces graphics for the NES is called the le PICTURE PROCESSING UNIT, ou PPU pour short. The PPU is a specialized chip, developed by Nintendo, that works alongside the CPU as a coprocessor. This is analogous to the way that a graphics card works in a modern personal computer. Unlike the CPU, the PPU performs a fixed set of graphics operations and can't be programmed directly. Instead, it has its own set of memory that can be modified to change how it generates graphics. Roughly speaking, this memory space is broken down into four distinct sections. The first of the PPU sections contains the pattern tables, which hold the raw sprite image data for a game. There are two pattern tables, the left table and the right table, each of which have 64 kilobytes of memory, and two together hold up to 256 8 pixel by 8 pixel tiles. As we discussed in previous videos, this section of memory is usually mapped directly to a cartridge's character ROM or character RAM chip. The next section contains the PPU's name tables, which are used to lay out the background graphics for a game. They're structured as a grid of 32 by 30 cells, each of which represents an 8 by 8 pixel region of the screen. Each cell is represented by a single byte, which refers to one of the tiles in the pattern table. The third section is used to store the active color palettes for a game. The PPU is capable of producing over 50 distinct colors, but it can't use all of those colors at the same time. Instead, this region is used to define up to eight active palettes containing four colors each. The final section is called the Object Attribute Memory or OAM for short. This section of the PPU memory controls the foreground graphics for a game. These are things like Mario, Link, enemies, and effects like fireballs and explosions. Basically anything that sits above or sometimes below the background graphics. So putting it all together, you can think of the the PPU as being controlled by these four distinct regions of memory. The pattern tables define the raw image data, the name tables set up the backgrounds, the palettes define what colors to use, and the OAM controls the foreground sprites. The PPU does have additional functions that can be controlled, but they're a bit advanced and I'll be dedicating entire videos to them in the future. For now, let's restrict the discussion to these four basic parts and dig into each of them a little deeper. But first, let's take a quick detour. I'd like to discuss the output signal that's generated by the PPU and how that signal was used by old school CRT televisions. For those of you who don't know, CRTs are the original kind of television and the precursor to modern flat screens. They effectively consist of two basic components, a fluorescent screen and a cathode ray tube, thus the acronym CRT. The tube is basically a gun that shoots electrons on the screen, and when enough electrons hit a particular area of the screen, that area lights up. Further, CRT televisions came into styles, either black and white or color. Black and white CRTs have a single electron gun that only controls monochromatic brightness, while color CRTs have three independent electron guns that control the proportion of red, blue, and green components to form a full color picture. For color TVs, these three beams would always move across the screen together. So when trying to understand how the technology works, it's easiest to think of them as being only a single electron beam. Starting from the top left, the television aims the beam so that it scans across the entire screen, row by row, until it reaches the bottom right. The gun is then repositioned to the top left, and the cycle repeats indefinitely at a fixed interval, usually around 60 frames a second. But we'll get into that in a bit. As the gun moves, the rate at which the electrons is emitted is controlled by an external signal. This signal changes the brightness of the color at a given position. And since the gun is cycling so quickly, the result is an animated image. Classically, this signal would come from an RF antenna or cable box. But in the case of the the Nintendo, the signal is actually generated by the PPU itself. There are actually two different types of signals that could be produced by an NES, depending on the region for which it was manufactured. For various reasons, the world actually developed two independent television standards, NTSC and PAL. NTSC was primarily used in the United States and Japan, and ran at 60 frames a second, with a total of 525 scan lines. PAL was primarily used in Europe, Africa, and South America, and ran at 50 frames a second, with a total of 625 scan lines. Now, games were never programmed to be region specific. The only thing that changed from region to region was the hardware on the console. Because the frame rates for PAL and NTSC were different, this meant that back in the day, games would run faster or slower depending on where in the world you were playing them. A game is literally 17% slower when running on PAL in comparison to NTSC. This is a very noticeable difference and can actually have some ramifications for things like speedruns. Thankfully, both standards effectively do the same thing, control the intensity of the electron gun as it scans across the screen. So you can just focus on how the CRT works at a fundamental level, and be aware that there's a very real difference between NTSC and PAL. Okay, so now that we've covered the low-level hardware of the NTSC, and how CRTs work, let's dig into how we can manipulate the console's PPU memory to produce those awesome-looking 8-bit graphics. The sprite images that are stored in the PPU's pattern table memory form the basis for all graphics on the NES. These 8x8 pixel tiles of image data are composed together to form elaborate backgrounds, fast-moving characters, and a wide variety of special effects. At a fundamental level, the data for a sprite tile is structured much in the same way as a modern computer image, such as a PNG. Both formats are represented by a two-dimensional grid of numbers, with each value representing the color for a given pixel. But where a PNG can support millions of colors, an NES tile can only support four. And it goes even further than that. Technically, the tile doesn't store color data at all. The number that represents each pixel is actually an index that references a color in one of the system's active palettes. Palettes, as I talked about earlier, have a special place in the PPU's memory, and can be set up by the game's program by simply writing a series of bytes to that memory. The NES can store up to 8 palettes at a time, 4 for the background, and 4 for the foreground. And each of these palettes contains four colors. The first color for each palette, at index 0, isn't really a color at all. No matter what value the program sets, it'll always be interpreted by the PPU as the transparency color. When the NES renders a tile image, if it encounters a value of 0 for a given pixel, it'll interpret that pixel as being transparent and just not render anything at all. Putting this all together, we see that sprites on the NES are formatted as a grid of numbers, with each number having a value from 0 to 3 and representing a palette color index. A value of 0 represents a transparent pixel for the sprite, while a value of 1, 2, or 3 represents a specific color in one of the PPU's palettes. Since pixels are limited to a value of 0 to 3, this means that they can be stored using only 2 bits. Doing the math, we see that each 8x8 pixel tile has 64, 4 pixels and requires the use of 128 bits or 16 bytes of memory. Since the smallest amount of memory that the 6502 can reference is a byte, the developers had to get a little creative with how to store these 2 bit per pixel tile images. To see how they did it, let's take a look at a concrete example. So, here are 4 sprite tiles from the original Super Mario Bros. By arranging them in a specific way, using the correct palette, and overlaying a grid, we can get a good view of how the tiles were composed by the game to form the classic Goomba. Recall that in the first level of the game, the Goombas are kind of a brownish color, and in the second level, they're more of a bluish color. The way this is accomplished is actually pretty straightforward. The developer simply switched the palette that was being used to render the sprites, depending on what level was being played. Let's take a look at how the data for these tiles is stored by focusing on the upper left-hand sprite of the composition. As I explained earlier, the sprite contains a grid of 8x8 pixels, with each pixel represented by a 2-bit color index value. Since the NES can't directly work with 2-bit numbers, it instead splits the value for each pixel into two separate parts, a low bit and a high bit. To store the image in pattern table memory, a game first stores the low bits as a run of 8 bytes. Immediately after, it then stores the high bits as another run of 8 bytes. Putting it all together, this gives us the expected 16 bytes of data for the tile image, but arranged in such a way that it can be easily manipulated by the CPU, and correctly interpreted by the PPU. A pattern table for a game is effectively just a giant run of binary data formatted in this way. If you followed along with my previous video on how to set up an NES development environment, you've actually seen pattern data formatted just like this in the assembly file for the demo project. Okay, so now that we've got a good grasp on how the NES stores and interprets sprite images and palettes, let's turn our attention to how to compose said images to form backgrounds for our games. As I mentioned in the overview, the PPU contains a special region of memory for holding what are called name tables. These name tables are just giant grids of bytes that reference tiles in the pattern table and are used to compose the backgrounds for a game. Name tables themselves are actually pretty simple. They're just grids of 32 by 30 tiles. Since each tile is exactly 8 by 8 pixels, this means that each name table represents a 256 by 240 pixel image that fills the entire screen. Each byte simply refers to a tile in the pattern tables. And since there are a maximum of 256 tiles, this means that a single byte can be used to reference any single one of them. A basic implementation for a game will simply store the bytes for an entire pattern table in the ROM and then load them one after another into the PPU's name table memory. Once complete, the data for a background is effectively loaded and the PPU can render the entire composition to the screen. For production games, it generally takes too long to re-render the entire name table between each frame. So most games use advanced techniques for storing and processing name table data so that they can update the background in real time without slowing the game. As you can probably guess, these techniques are a bit out of scope for a basics video, but I plan on covering some of them in future episodes. At the end of each name table, there's a small region of memory called an attribute table. This is a grid of bytes that's referenced by the PPU to determine which palette to use when rendering the tile images in a name table. Compared to the name tables, the attribute tables are actually pretty complicated in how they're formatted. So I'll use an example to show you how it's done. Okay, so here's a typical background from the game. Dragon Warrior. Applying a grid to the image, we can see how the tile are laid out in the name table. For reference, let's also take a look at the palettes that are loaded when the background is being rendered by the PPU. The palette selection for the graphics in the name table are being controlled by its associated attribute table. Each byte of the attribute table is split into to four 2-bit segments, and each segment is used to select the palette for one of four 16x16 sections of tile data. For instance, the byte that controls this region of the screen uses the following bit values to select the palettes for the underlying sprite data. When set correctly, the name tables and attribute tables are used in conjunction by the PPU to render the final composite image. While somewhat complicated, when you break them down, both name tables and attribute tables are relatively straightforward. With the background graphics explained, let's move on to the final piece of the NES graphics puzzle, the foreground sprites. The foreground sprites for an NES game are controlled by a special region of PPU memory called the object attribute memory, or OAM. In most online articles and tutorials, the entries in the OAM are often referred to as the sprites for a game. This is a bit unfortunate since most non-technical sources refer to all NES graphics as sprites, which can lead to a bit of confusion for beginners. To avoid this, I generally use the term OAM sprite when I'm specifically talking about this region of PPU memory. The OAM can store data for up to 64 sprites at any given time, and each entry consists of four bytes. The first byte controls the vertical, or Y coordinate for the sprite. The second byte specifies which tile to render from the pattern tables. The third byte controls a series of attributes for the sprite, and the last byte controls the horizontal, or X coordinate. The only really complicated part about all this is the third byte, which, similar to other parts of PPU memory, encodes multiple pieces of information in its individual bits. Bits 0 and 1 are used to select one of the foreground palettes for the sprite. The next three bits, 2 through 4, are unused and ignored by the PPU. Bit 5 controls whether to render the sprite above or below the background. If set to a 0, then the sprite will be rendered on top of the background. If set to a 1, then it will be rendered behind the background. Finally, bits 6 and 7 control whether or not to flip the sprite horizontally or vertically, respectively. If the control bit contains a 0, then the sprite is not flipped. If it contains a 1, then it is. This is actually a pretty powerful feature, since it allows developers to save space in the pattern tables by creating horizontally or vertically symmetric characters and effects. Other than a few technical gotchas, along with some special use cases for the first sprite in the list, this is pretty much all there is to OAM sprite data. I'll be doing a whole episode about the ins and outs of OAM programming in the future, so I'll leave the topic here for now. Okay, so that's roughly all of the basic concepts behind how the NES processes and renders graphics for games. Let's drive it all home by looking at one final example and pointing out how each of the regions of memory are being manipulated to control how the PPU renders a scene. The Cutman stage of Mega Man 1 is not only iconic, it's also the perfect stage for our final example. Pausing the action, we see that there are quite a few things going on here, so let's break them down, piece by piece. To start, we have the sprite images or pattern data. A quick look at the pattern table memory will reveal a region jammed and compact with all of the tiles that we need to render the entire scene. This includes the background, Mega Man, the enemies, and all of the special effects. The graphics for the background are being controlled by the PPU's name table memory. The name table specifies the tile to the background by selecting an image for each of them from the pattern table. The colors for the background are being controlled by the name table's associated attribute table in conjunction with... So I'm going to make a difference. I'm going to make a difference. So I'm going to make a difference. Well, after you can see, in reading the text, what I'm going to make a difference. I'm going to make a difference. Well, at the beginning, I'm trying to make a difference. I'm trying to make a difference. I'm starting to make a difference. From the block court, next to the szybicle Aller, je vais remettre le son. ...PPU's palette memory. Finally, the PPU's OAM sprite memory is being manipulated to control the graphics for the characters and the effects on the screen. By composing multiple 8x8 tiles from the pattern table, the game builds up the full sprites for Mega Man, the enemies, and other foreground effects. All right, so that about does it for an introduction to NES graphics. While there's a lot going on, and it's all based on some wildly old-school text... ...Voilà, je vais arrêter ici au niveau de la vidéo. Je vous invite à aller voir la chaîne, tout simplement, Hack Ness, c'est Ness Hacker, qui pourra vous expliquer pas mal de choses. Bon, après, c'est en anglais. Mais ça reste quand même une très bonne chaîne, très bien faite, professionnellement parlant. Je le dis ouvertement, le contenu est plutôt dense, plutôt dense et plutôt bien fait. Alors j'espère que j'ai toujours le son. Alors n'hésitez pas... Donc je pense que j'ai fait... On a fait le tour au niveau de ce que je souhaitais dire sur le petit programme que nous avons ici. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker la vidéo. Donc là, j'ai dû refaire la vidéo, parce que le son ne s'est pas imprimé à la fin de la première vidéo. Alors ne vous étonnez pas, s'il y a deux vidéos identiques. D'ailleurs, je supprimerai si celle-ci a fonctionné correctement et ne m'a pas coupé le son. Ouais, j'ai l'impression que le son ne fonctionne pas forcément bien. Enfin, j'espère que ça fonctionne. Alors, c'est le problème. J'ai un souci, moi, avec... On va voir le mélangeur. Alors, j'ai un souci avec... Avec ce PC qui est... Bon, qui est antiquité. Donc, qui est assez vieux. La carte mère est assez vieille. On a encore des disques à platine. Donc, ouais, pas de SSD. Donc, c'est long. Une carte graphique qui est très basique. Donc, forcément, tout est long. Il faut que je change de machine à un moment donné. Bon, on verra. Selon l'évolution des vidéos pour améliorer les choses. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Likez et mettez un petit pouce si vous avez apprécié cette vidéo. La vidéo prochaine, on essaiera de faire bouger un peu le sprite sur le petit cœur sur l'écran. On essaiera de dessiner une table, tout simplement, pour mettre un petit décor derrière et regarder comment ça se passe. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis donc à la vidéo prochaine. Et j'espère encore une fois que cette vidéo, enfin, que ce type de vidéo vous plaît. Alors, n'hésitez pas, si ça vous plaît, à mettre des petits pouces et à vous abonner. Ça permet de me motiver et de continuer. Allez, à plus. Pour plus – Sous-titrage FR 2021